Aujourd'hui je vais vous parler de Socrate Socrate car il inspire la pratique philosophique courant dans lequel je m'inscris moi-même courant qui se développe depuis quelques années en marge et on peut même dire en opposition à la philosophie académique Socrate a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ à Athènes Même s'il est considéré comme le père de la philosophie occidentale et qu'il a eu comme disciple le célèbre Platon Socrate a établi un rapport à la philosophie, au savoir et à la réflexion qui n'a pas vraiment fait des mules D'une certaine manière on pourrait dire que Socrate a été condamné à mort une deuxième fois Parce que vous savez certainement que Socrate a été condamné à boire la cigu, poison mortel une première fois lors de son procès à Athènes en 399 avant Jésus-Christ On l'accusait d'impiété et aussi de corrompre la jeunesse Cette mort lui a donné une immense notoriété Peut-être aussi que cette notoriété a quelque chose de problématique Car derrière la réputation de père de la philosophie qu'on lui a attribuée On a dissimulé sa pratique dérangeante Ironie de l'histoire Socrate accordait peu d'importance à la réputation d'un individu D'ailleurs il a passé une bonne partie de sa vie à montrer combien les réputations étaient souvent usurpées et cachées le vide et la médiocrité Dans l'apologie écrite par Platon et dans laquelle il est question du procès de Socrate on entend ce dernier parler des nombreuses expériences qu'il a eues au cours de sa vie des rencontres qu'il a faites et il dit, je cite Finalement, ceux qui passent pour les plus sages c'est-à-dire ceux qui ont une réputation et bien doivent fournir souvent des efforts pour être à la hauteur de cette réputation pour la tenir et s'ils s'occupent de la tenir alors peut-être ne sont-ils pas aussi sages qu'on le pense car ils sont d'abord préoccupés par ce que l'on pense d'eux Il y a donc un paradoxe à faire de Socrate le plus sage d'entre nous à lui attribuer cette immense réputation Socrate n'en demandait pas tant En le couvrant de l'oreiller on l'a trahi d'une certaine manière c'est-à-dire que beaucoup aujourd'hui parlent de Socrate mais peu s'aventurent à faire ce que faisait Socrate En même temps, on comprend pourquoi il a fait peu d'émules c'est que les choses se sont mal terminées d'un certain point de vue pour Socrate puisqu'il a été condamné à mort par ses concitoyens d'un certain point de vue car pour Socrate lui-même cette fin lui a parfaitement convenu Il accueille la mort avec sérénité car il pense avoir fait ce qu'il avait à faire Il pense qu'il vaut mieux subir l'injustice que la commettre Et comme ce sont ses juges qui commettent l'injustice en le condamnant à mort c'est eux qu'il plaint finalement et non lui-même qui restent tranquilles avec sa conscience Voilà Alors il n'est pas évident de se mettre dans les pas de Socrate de faire ce qu'il faisait sans se contenter de raconter ce qu'il faisait parce que c'est très exigeant et faire ce qu'il faisait aujourd'hui comme au Vème siècle avant Jésus-Christ ça ne conduit pas à se faire des amis Mais bon depuis quelques années et sous l'influence du controversé mais néanmoins passionnant Oscar brénifié la méthode maïotique a repris de la vigueur et pour montrer qu'elle n'est pas aussi effrayante que cela je voudrais souligner maintenant qu'elle s'apparente par beaucoup d'aspects à un jeu Alors si vous avez l'esprit joueur cela pourra peut-être vous intéresser Quand je dis jeu attention cela ne signifie pas que ce n'est pas sérieux Le jeu est sérieux puisqu'il s'agit de tenter d'atteindre avec la pratique philosophique une certaine vertu au sens grec de ce terme Le mot grec c'est le mot arrêter Pour aller vite la vertu chez les grecs implique un accomplissement de soi Pour eux il s'agit de développer pleinement ses capacités intellectuelles physiques et morales afin d'atteindre une vie épanouie et harmonieuse Donc d'un certain point de vue c'est une affaire sérieuse mais qui n'en est pas moins joueuse Le sérieux socratique n'est pas semblable au sérieux de beaucoup de philosophes qui lui ont succédé Ce sérieux là le sérieux de ceux qui croient savoir alors qu'ils ne savent pas Socrate l'a combattu On pourrait dire que d'une certaine manière la première personne à avoir trahi Socrate c'est finalement Platon parce que Platon a établi un autre rapport au savoir que son maître Il s'est pris un peu plus au sérieux un peu trop peut-être Ce qui n'empêche pas d'avoir beaucoup de reconnaissance pour Platon pour la qualité de son écriture pour les magnifiques dialogues qu'il a produits et sans lesquels on n'aurait pas la moindre idée de la maïotique socratique Je voudrais parler maintenant d'un rapport classique à la philosophie un rapport académique celui que vous connaissez si vous êtes passé par la classe de terminale Dans cette façon de concevoir la philosophie le savoir est plutôt de l'ordre d'une construction de connaissances La philosophie en ce sens propose un système d'explication du monde dans lequel elle donne une place à l'être humain A ce titre la philosophie s'apparente à la science car les systèmes qu'elle propose s'appuient sur la raison Aristote est un modèle de ce type de philosophie Il a développé un système de pensée complexe et complet couvrant des domaines comme la métaphysique l'éthique la politique la logique la biologie la physique Il fut l'un des philosophes les plus influents de l'antiquité influence qui a perduré jusqu'au Moyen-Âge et qui s'est exercée aussi sur des penseurs de l'islam comme Avicenne et Averroès La philosophie par la suite s'est donc élaborée comme une construction de systèmes répondant à des questions existentielles métaphysiques donnant une explication du monde Par exemple le philosophe allemand Hegel pense qu'il existe un processus dialectique à l'œuvre dans l'histoire où chaque étape de l'évolution est une manifestation de l'esprit se dirigeant vers une liberté et une rationalité accrue ce qui donne une grille pour interpréter l'histoire de l'humanité Spinoza de son côté pense que Dieu et la nature ne sont qu'une seule et même chose et que nous sommes dirigés par notre conatus est fort intrinsèque par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être donc dans ces conceptions philosophiques on voit qu'il y a de grands systèmes explicatifs qui à certains égards sont rassurants qui nous consolent face à notre condition de mortel ces systèmes nous donnent une voie à suivre ces philosophies peuvent nous aider aussi à accomplir un travail sur nous-mêmes une introspection donc la philosophie dans ce sens classique ressemble à la science parce qu'elle s'appuie sur la raison mais elle s'apparente aussi à la religion car elle répond à des questions existentielles et métaphysiques ce que ne fait pas la science donc on voit certains étudiants devenir spinozistes Nietzscheens Hegeliens Pascaliens ils adoptent une philosophie comme on adopte une religion et quand j'étais étudiante je me souviens avoir vu des Nietzscheens entrer en lutte contre des Hegeliens parce qu'ils n'avaient pas la même façon de concevoir le monde ça fait des luttes de chapelle comme on peut avoir des luttes entre les religions je voudrais maintenant revenir à Socrate et montrer l'originalité de son approche et de ses quelques rares disciples montrer aussi les liens avec la pratique philosophique qui se développe donc depuis quelques années et qui s'inscrit dans cette filiation socratique Socrate apparaît comme un personnage à certains égards beaucoup plus joueur que les philosophes dont j'ai parlé précédemment même si bien sûr dans le fond encore une fois il s'agit d'une affaire sérieuse puisqu'il y a une quête de vérité et de sagesse chez Socrate mais le sérieux n'empêche pas une dimension ludique on pourrait dire que sa philosophie s'apparente à un jeu car il s'agit toujours d'une interaction la philosophie pour lui ne se conçoit qu'en rapport avec les autres le philosophe socratique va questionner dans la rue et il ne se contente pas de se placer derrière son bureau pour écrire des livres il ne se contente pas d'aller faire des conférences devant un public plutôt passif qui éventuellement à la fin de son discours lui posera quelques questions non chez Socrate il s'agit d'une réelle interaction entre deux ou plusieurs individus il y a dans sa philosophie un côté qu'on pourrait nommer agonistique c'est aussi un mot grec qui signifie la compétition la lutte la rivalité l'agone qu'on trouvait par exemple dans le sport dans l'art ou dans les discours plus largement l'agone est un concept central dans la culture grecque qui valorise l'excellence et la vie elle-même pouvait être considérée par les grecs comme un agone une série de défis et de luttes à surmonter ces défis qui permettent de travailler sur soi-même dans la compétition par exemple on mesure son habileté en s'affrontant à l'autre par exemple dans un sport de compétition ou aux échecs mais ce qui importe dans ces jeux agonistiques ce n'est pas tant de gagner sur l'autre que de se mesurer à soi-même de progresser d'avoir une plus grande force intérieure s'il fallait choisir entre gagner sur l'autre mais ne pas progresser ou bien perdre mais progresser dans l'esprit de Socrate il est évident que c'est la deuxième option qui est intéressante d'ailleurs on peut l'entendre dans un dialogue de Platon qui se nomme le Gorgias je cite Socrate et bien je suis quelqu'un qui est content d'être réfuté quand ce que je dis est faux quelqu'un qui a aussi plaisir à réfuter quand ce qu'on me dit n'est pas vrai mais auquel il ne plaît pas moins d'être réfuté que de réfuté en fait j'estime qu'il y a plus grand avantage à être réfuté que de réfuté dans la mesure où se débarrasser du pire des mots fait plus de bien qu'en délivrer autrui donc Socrate là nous dit que ce qu'il aime en fait dans ce rapport à l'autre c'est progresser et même s'il se trompe même si l'autre lui montre qu'il se trompe et bien il est ravi parce qu'il a appris quelque chose donc Socrate rentre dans des sortes de jeux avec ses interlocuteurs il les invite à se mettre au défi à ne pas se contenter de la première idée qui leur passe par la tête il va ainsi montrer à Protagoras Ménon Etiphron les incohérences et les limites de leur position ce n'est pas pour les vaincre mais pour leur montrer qu'ils n'ont pas atteint une vérité absolue alors tout à l'heure je disais que Socrate a fait peu d'émules mais on peut peut-être quand même penser à Diogène qui lui aussi a provoqué à bousculer les interlocuteurs qu'il a rencontrés on pourra penser à la fameuse anecdote avec l'empereur Alexandre le Grand lorsque Diogène lui dit que la seule chose que peut faire l'empereur pour lui c'est de se pousser un peu sur le côté parce qu'il lui fait de l'ombre et il lui cache le soleil donc il y a comme ça tout un aspect chez certains philosophes où la philosophie ne se déploie que dans une confrontation une provocation une mise au défi de l'autre et de soi-même ensuite on pourrait dire aussi qu'il y a une dimension ludique dans la fameuse ironie socratique dans les dialogues de Platon on voit souvent Socrate feindre l'ignorance ce qui met ses interlocuteurs dans une position où ils doivent expliquer leur croyance et ils révèlent alors leur contradiction et leur manque de connaissances véritables cette méthode crée un espace de jeu intellectuel où les idées peuvent être explorées Socrate feint de ne pas savoir en questionnant ses interlocuteurs par exemple dans le dialogue nommé Eutifron Socrate rencontre ce personnage qui prétend être expert en matière de piété Socrate va feindre l'ignorance il dit moi je ne sais pas ce que c'est que la piété et Eutifron peux-tu me l'enseigner toi qui d'ailleurs va condamner ton propre père pour un piété si tu commets une telle action que peu de gens oseraient entreprendre c'est que certainement tu sais parfaitement ce que signifie la piété on voit poindre ici un petit peu d'ironie chez Socrate au fur et à mesure de la conversation il devient clair que même Eutifron ne peut pas donner une définition cohérente de la piété il expose ainsi ses prétentions Socrate en questionnant démontre ironiquement qu'il n'est pas le seul à manquer de compréhension mais que son interlocuteur malgré sa confiance initiale dans ses réponses a aussi beaucoup à découvrir sur la question cette technique non seulement expose les limites de la connaissance mais encourage une exploration plus profonde et critique ce que l'interlocuteur croyait savoir il réalise qu'en réalité il ne le sait pas le philosophe dans ce cas nous met en mouvement et c'est ça qui importe et cela nous rapproche encore une fois du jeu qui est une activité désintéressée qui vaut par elle-même en effet ce qui compte dans le jeu c'est le processus plus que le résultat la partie est toujours à recommencer et c'est ça qui nous plaît ce n'est pas d'avoir fini de jouer donc le jeu est une activité qu'on pourrait nommer auto-télique c'est-à-dire auto signifie en soi-même télique c'est le but c'est-à-dire qui se donne à elle-même sa propre fin le jeu ne produit rien de particulier il n'apporte aucune valeur ajoutée contrairement par exemple au travail auquel on peut l'opposer une fois qu'on a fini de jouer aux échecs au ping-pong on n'a rien produit alors Socrate se placerait plutôt du côté des philosophes joueurs à l'opposé d'autres philosophes dont je parlais tout à l'heure qui seraient davantage des philosophes travailleurs producteurs ils ont produit des concepts et des théories et Socrate nous invite davantage à penser à jouer Socrate critiquait d'ailleurs l'écriture comme on peut le lire dans un dialogue de Platon qui se nomme le Phèdre le but du philosophe pour lui n'est pas de produire des écrits mais de mettre la pensée en mouvement et de créer un dialogue vivant ainsi beaucoup de dialogues de Platon se terminent par ce qu'on appelle des apories c'est à dire qu'il n'y a pas de conclusion à la fin du dialogue comme dans le Tifron par exemple on ne sait pas ce qu'est la piété à la fin du la caisse on ne sait pas ce qu'est le courage et à la fin du mais non on ne sait toujours pas alors qu'on en a longuement discuté si la vertu peut s'enseigner oui ou non donc il y a dans cette façon de penser de pratiquer la philosophie une dimension libre et désintéressée on dialogue peu importe la conclusion ce qui importe c'est plutôt le chemin que nous allons accomplir ensemble il s'agit de se mettre en quête de la vérité mais pas de produire des vérités alors ça ne veut pas dire non plus que le philosophe socratique ne va rien produire mais s'il le fait ce n'est pas son objectif c'est une sorte de bienfait collatéral c'est un jeu qui produit par débordement naturellement et non pas comme une finalité enfin la philosophie socratique s'oppose à l'esprit de sérieux dans son ouvrage l'être et le néant le philosophe Sartre critique l'esprit de sérieux il dit que c'est une attitude de mauvaise foi dans le sens où quand on est pris dans cette attitude on se réfugie derrière des valeurs ou des normes comme si on n'avait aucune part de responsabilité quand nous sommes pris dans l'esprit de sérieux nous nions notre liberté nous faisons comme si nous ne choisissions pas ce que nous faisons et ce que nous sommes nous nous alliénons en nous conformant aveuglément aux valeurs et aux attentes sociales et nous perdons ainsi notre authenticité et notre individualité c'est le cas de la personne qui veut être fidèle à sa réputation par exemple la personne qui se prend au sérieux comme Eutifron mais aussi Gorgias Mélétos Mélétos c'est le principal accusateur de Socrate au moment de son procès et Socrate face à ces personnages qui se prennent dans leur esprit de sérieux va passer son temps à tenter de dégonfler leurs prétentions en pratiquant sa fameuse ironie Socrate et aujourd'hui le praticien ou la praticienne philosophe qui tente de s'inscrire dans ses pas vous invite à ne pas adhérer à vous-même à mettre du jeu entre vous et vous-même du jeu cette fois-ci au sens d'espace vous savez quand on dit qu'il y a du jeu dans un rouage s'il n'y a aucun jeu s'il n'y a pas d'espace alors le rouage ne pourra pas fonctionner donc ici il s'agit de produire une sorte de vide parce que nous sommes souvent dans le trop-plein de nos théories et de nos affects ce qui fait que par exemple nous nous offusquons quand quelqu'un ne pense pas la même chose que nous donc là au contraire le praticien philosophe va nous inviter à jouer avec les idées avec les concepts à essayer une hypothèse puis une autre à critiquer sa propre idée à en observer et à en accepter les limites ça ne signifie pas qu'on va nécessairement y renoncer mais on va considérer que ça n'est peut-être pas la position absolue donc il y a une dimension de jeu et d'amusement et pour finir je vous donnerai l'exemple d'une personne en consultation philosophique après avoir fait une première consultation philosophique cette personne a vu et analysé la vidéo de la première consultation et la deuxième fois que nous nous rencontrons elle me dit qu'elle est catastrophée d'avoir pris conscience de ses façons de combler les vides de ne pas répondre aux questions de résister elle est vraiment catastrophée de se rendre compte qu'elle a beaucoup de mal à penser et quand elle utilise ce mot qui est très fort je le souligne et je lui demande si elle a tendance à dramatiser alors elle reconnaît qu'elle est bien dans ce schéma elle dramatise souvent je la questionne mais pourquoi les humains ont-ils tendance à dramatiser et cette personne me répond qu'ils le font parce qu'elle a vu alors la vie leur semble plus excitante et elle me dit aussi qu'en créant des drames on sent qu'on est vivant alors cette personne en consultation philo me dit qu'elle oscille souvent comme un pendule entre le drame et l'ennui pour elle c'est soit les tourments de l'existence la tempête déchaînée soit la mer d'huile où il ne se passe rien ce qui l'angoisse aussi beaucoup je lui suggère que ce mouvement pendulaire pourrait être considéré comme un fonctionnement amusant mais cette personne n'a pas trouvé cela amusant du tout tout à fait logique puisque cette personne a tendance à dramatiser alors quand je lui ai dit qu'elle était très cohérente finalement elle s'est mise à sourire oui on peut aussi regarder cela comme amusant a-t-elle reconnu entre le drame et l'ennui il y aurait donc une autre voie celle de la personne qui s'amuse à observer ces jeux qu'on pourrait dire pré-réflexifs c'est-à-dire inconscients ces jeux auxquels nous jouons sans bien nous en rendre compte puis en les analysant ils deviennent conscients alors on peut les questionner on peut en comprendre les rouages les mécanismes les subtilités c'est intéressant de comprendre ce qui se trame à l'intérieur de nous et cela permet aussi d'envisager et d'expérimenter d'autres chemins suivre les pas de Socrate implique de s'engager dans une quête continue de vérité d'accepter de remettre en question ses propres croyances et de valoriser le dialogue vivant l'interaction intellectuelle la mise au défi non pas pour vaincre l'autre mais pour progresser mutuellement dans la compréhension cette approche ludique loin d'être superficielle vise à un accomplissement de soi et à une vie harmonieuse fidèle à l'esprit socratique de ne jamais cesser de chercher et de questionner et on peut amper et on peut amper